Bonjour Pauly, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis extrêmement, extrêmement heureuse de vous voir aujourd'hui, de partager cette masterclass extraordinaire dédiée vraiment au storytelling, mais au storytelling dont on se raconte. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêtes à arriver, à participer, à recevoir cette masterclass qui est un tournant extraordinaire dans ma vie d'entrepreneuse, de cette entreprise aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, qui est hyper important dans ma vie, et qui pour autant n'a pas toujours été compris par, je m'organise en même temps, n'a pas toujours été compris par la plupart des gens, et en fait j'ai mis, coucou Pauline, j'ai mis des années, mais quand je dis des années, vraiment des années, à comprendre que ce que je faisais, ben en fait, peu de gens le font, et c'était un talent juste extraordinaire. Donc je suis en train d'organiser mes petites pages pour pouvoir vous voir et en même temps, hop, voilà, et en même temps pouvoir voir mes notes, parce que j'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Et c'est, d'ailleurs c'est vraiment l'introduction que je voudrais faire, je le dis tout le temps, je le dis tout le temps, depuis 7 ans, parce que c'est vraiment quelque chose que je constate jour après jour, après jour, après jour, c'est, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je n'ai jamais su que j'avais ce talent extraordinaire d'avoir cette capacité à transformer ma vision du monde, à transformer ma vision de ma vie, à transformer ce que je pouvais vivre, mes souvenirs, tout en fait, toute ma vie, et de le mettre sous un prisme qui est juste extraordinaire, et je dis tout le temps, depuis toujours, que j'ai une vie extraordinaire, j'ai une relation extraordinaire avec mon mari, avec mes enfants, j'ai vécu une liquidation judiciaire merveilleuse, et pourtant ça a été hyper douloureux, je le dis tout le temps. On m'a souvent dit, mais Sophie, tu es naïve, mais Sophie, tu es bisounours, mais Sophie, tu es trop optimiste, mais Sophie, c'est juste du, comment on dit, du tout va bien, voilà. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai, et je ne comprenais pas, pendant des années, je n'ai pas compris, je croyais même les autres, je vais vous en parler ici, parce que je me suis dit, ben peut-être que c'est vrai, moi je croyais que c'était banal, en fait. J'ai vraiment, et c'est ça qui est fou, c'est que nos talents les plus importants, les plus incroyables, sont pour nous, juste banals, moyens, basiques, sans aucun intérêt, parce que c'est tellement facile pour nous, qu'on ne s'en rend pas compte. Et si c'est un énorme tournant aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneuse aujourd'hui, dans Business Mon Amour, c'est parce que c'est la première fois de toute ma vie, où vraiment, avec tout le travail que j'ai fait ces dernières années, et toutes ces compréhensions que je peux avoir eues sur l'entrepreneuriat, l'état d'esprit, les émotions, de façon tellement large, de tellement de choses, que c'est la première fois que moi, Sophie, hyper timide, qui fait toujours en sorte que les gens m'aiment, d'être la gentille, etc., j'ose assumer qui je suis profondément. Je me suis toujours sentie pas assez, trop ou alors trop, parce qu'on m'a reproché trop souvent de trop sourire, d'être trop joyeuse, d'être trop patati, trop patata. Et moi, à côté, j'avais toujours cette sensation d'être pas assez, pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez patati, patata. Et en fait, grâce à tout ce que j'ai découvert ces dernières années, et notamment, grâce à ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ma vie aussi, mais justement, tu as ce talent certainement extraordinaire aussi, sans même le savoir, Sophie, c'est qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'assumer complètement qui je suis. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est hyper important de comprendre ça, parce que, je vais vous l'expliquer, mais j'ai perdu à un moment donné, dans ces dernières années, j'ai perdu cette compétence-là, à force de me câbler sur ce que les gens pensent. J'avais tendance, n'ayant pas confiance en moi, en mes compétences, pensant que je n'en avais pas, de toute manière, ou pas beaucoup, à part celui d'être heureuse, voilà, et je trouvais ça tellement basique, et on me disait tellement que c'était naïf, etc., que j'ai laissé ce que les gens, notre entourage, mon entourage, a pu me renvoyer, impacter ma vie, mes émotions, ma vision du monde. Et c'est fou, parce que j'ai vraiment pu constater la différence entre… En fait, j'ai pu constater que ce n'est pas parce que la majorité des gens ou de la société pensent quelque chose que c'est vrai. Et ça, c'est une libération extraordinaire, parce que finalement, si la majorité des gens… Je me suis rendue compte, pour vous raconter une anecdote que Sophie connaît, entre autres, comment je vais dire ? J'ai perdu le truc que je voulais dire spécifiquement, mais ce n'est pas grave. Oui, ce que les gens disent, l'image que la société a de ce qui paraît bien, de ce qui paraît sérieux, de ce qui paraît être la réalité de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, etc. Et puis après, vous pouvez mettre tout un tas de sujets en fonction de vos propres valeurs derrière, ce que les gens pensent de l'écologie, ce que les gens pensent, etc. Ce ne sont que des croyances sociétales basées sur des… On ne sait pas trop quoi, en fait. Mais ce n'est pas la réalité. Je me suis rendue compte, vraiment, de mon talent et de l'urgence que j'avais à devoir le partager, à assumer ce talent de storytelling. Et je vais vraiment aller en profondeur aujourd'hui pour vous partager un maximum de choses pour que vous puissiez vous faire le travail de votre côté. C'est le but de la masterclass. C'est quand je me suis fait virer, c'est l'anecdote, je me suis fait virer d'un club business alors qu'il y a un an, deux ans, deux ans, je ne sais plus, le temps passe trop vite, mais parce que après 17, pas 17, après 22, 23 ans d'entrepreneuriat, j'étais considérée comme bisounours et comme j'avais fait une faillite pas sérieuse. Alors que l'entrepreneuriat, si l'échec, alors que ce soit une faillite, des erreurs, des baisses de chiffres d'affaires ou peu importe, toutes les difficultés qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est juste la base, tous les très grands chefs d'entreprise ont tous fait des faillites parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, parce qu'on n'est pas en sachant être un dirigeant d'entreprise. Nos compétences professionnelles ne sont pas celles qui vont nous permettre de développer une grande entreprise, une grande ou une entreprise à la hauteur de vos valeurs, évidemment. Et l'aspect bisounours, il n'existe aucun entrepreneur qui réussisse s'il n'est pas drivé par des rêves, s'il n'est pas drivé par une vision, s'il n'est pas drivé par la joie de développer son entreprise. Ça n'existe pas, sinon on arrête. Donc c'est vraiment important de comprendre Bonjour Wendy, c'est vraiment important de comprendre que, donc dans cette anecdote, je me suis fait virer d'un groupe de club business pour les raisons très précises qu'un entrepreneur, les qualités très précises qu'un entrepreneur doit avoir pour avancer aujourd'hui. Ça c'est un truc de dingue. Sur le moment, ça m'a échafaudé évidemment. Oui, je pense qu'on dit ce mot-là. Ça m'a perturbée, mais finalement pas tant que ça parce que c'est là où j'ai réalisé que les gens doivent être bigrement malheureux parce que de ne pas croire que le bonheur existe, de ne pas croire que son entreprise est là pour vous créer de la joie, de l'épanouissement, pour pouvoir vous grandir émotionnellement, etc. C'est qu'il y a vraiment un problème dans les entreprises dites classiques et de manière générale, dans la société, on est tellement pessimiste que c'est quelque chose, j'ai vraiment une voix à porter là-dessus. Donc, et cette histoire, du coup, et c'est là où le storytelling est extraordinaire, c'est que factuellement, c'est vexant, factuellement, tu es entrepreneuse depuis 24 ans, ça fait 7 ans que tu entreprends, que tu as, que j'ai étudié l'entrepreneuriat en profondeur et on me dit, les gens me renvoient l'image que j'avais peur, je ne suis pas assez, je suis banal, je n'ai pas de talent, etc. Donc, j'aurais vraiment pu me dire à ce moment-là, ben en fait, il valide ce que je pouvais penser moi à une période de ma vie et dans ce cas-là, c'est hyper douloureux, ça reste un événement, c'est hyper, comment je vais dire, c'est même, comment on dit, c'est même, quelque part, c'est la honte parce que ça a été fait, tout le monde le savait, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes, c'est, j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises, donc clairement, il y a un affront par rapport à mes compétences, qu'ils ne connaissent pas puisqu'ils ne les ont pas exploitées, donc ça aurait pu laisser une trace émotionnelle, personnelle très importante et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est là où tout l'intérêt du storytelling vient impacter votre vie parce que cette histoire-là, factuellement, il y a des faits émotionnels désagréables, honteux, qui raniment des blessures personnelles mais, moi, je l'ai vu sous un autre prisme, je me suis rendu compte en prenant du recul, en prenant de la hauteur, je n'invente rien, c'est vraiment à partir de faits réels, vécus, on change son angle de vue et je me suis rendu compte que mon travail était plus que nécessaire, qu'il était temps que je me libère de mes peurs et que j'assume foncièrement qui je suis parce que finalement, cet événement-là donne du sens à ce que je suis. S'il y a autant de fermetures d'entreprise, c'est parce que justement, il n'y a pas cet aspect de transformer les difficultés en opportunités, il n'y a pas cet aspect d'apprentissage de l'entrepreneuriat, purement et simplement, vraiment la profondeur de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Il n'y a, enfin voilà, il y a tout un tas mais j'ai un pan de travail extraordinaire et ça, c'est ce que moi, je retiens de mon histoire, de cette histoire. Émotionnellement, dans mon corps, si j'étais restée sur la première version, ça aurait été une blessure, vraiment, je pense qu'elle aurait pu rester pendant des années parce qu'on n'aime pas être ridiculisé, on n'aime pas être pris pour moins que rien et la réalité, c'est que moi, ça m'a renforcée dans mon estime de soi, ça m'a renforcée dans ma légitimité parce que ma vision du monde n'est pas celle de tout le monde et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous percevez un petit peu le début de l'énergie que je veux vous transmettre ? Que vous commencez un peu à percevoir vous-même des choses ou des événements comme ça que vous avez eus et que vous avez réussi malgré le regard des autres à renverser la vapeur ? Dites-moi dans les commentaires, je serai très très heureuse de voir ça. Donc, c'est important de comprendre qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais la vie nous apporte des événements pour nous montrer ça. Donc, ce talent extraordinaire que j'ose partager dans cette masterclass, cette masterclass à elle-même, elle résume toute ma vie parce que j'ai toujours été comme ça et en même temps, quand on est foncièrement nous, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre. Et c'est ça, entrepreneur. Un dirigeant d'entreprise, il a une vision de son entreprise, de sa vie, mais, et il prend des décisions que le monde extérieur ne peut pas comprendre. Moi aussi, je me suis battue contre des opinions des autres. Voilà. Et en fait, au départ, comme toi, je me suis beaucoup battue. Alors, j'ai eu des moments où je me suis battue et d'autres moments où j'ai, malheureusement, mais je ne le savais pas, mais comme quoi, en avant, c'est pour ça que je fais cette masterclass, c'est grâce à tout ça, en fait, tout ce que j'ai vécu. Parfois, j'ai adhéré, en fait. Là, sur ces sept dernières années, j'avais adhéré le fait que, alors que moi, je suis une entrepreneuse depuis gamine, dans ma tête, même quand je ne le savais pas, j'avais déjà l'état d'esprit d'entrepreneuse, de business woman, de working girl, de voilà, vraiment, je voulais créer des choses. J'ai toujours été ambitieuse, mais depuis petite. Mais je ne savais pas que ça allait se concrétiser par une entreprise au départ, mais voilà. et en fait, quand j'ai commencé à me confronter au monde entrepreneurial, à vouloir apprendre, etc., j'ai temporairement accepté la vision de la majorité des gens, ce qui m'a complètement désalignée, ce qui m'a complètement bloquée dans mon entreprise, c'est pour ça qu'on va en parler, ce qui m'a complètement limitée, empêchée de déployer mes plus grands talents et honnêtement, j'aurais pu fermer dix mille fois sur ces sept dernières années. Je ne sais pas combien de fois j'y ai pensé, mais beaucoup. Mais, heureusement, je vais vous en partager aussi, on a tous une... On est tous nés pour quelque chose de très précis sur Terre qui fait que on n'abandonne pas. On ne sait pas pourquoi, on continue. Des fois, je me suis dit mais Sophie, tu es un peu sadomaso. Et en fait, non. Et aujourd'hui, justement, ça signe avec cette masterclass, justement, vraiment le passage. Et vous allez voir que... Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous l'avez peut-être déjà vu ces derniers mois, mais vraiment, il y a eu une évolution énorme depuis un ou deux ans mais là, l'évolution sur les semaines et mois à venir va être tellement dingue parce que ça y est, j'ai fini cette période d'apprentissage, j'ai compris vraiment un panel extraordinaire de plein de choses et aujourd'hui, signe vraiment ma signature et on va en parler aujourd'hui. Ce que je voulais juste avant d'aborder, donc, cette masterclass qui est comment transformer l'histoire que tu te racontes pour te créer une vie et une entreprise extraordinaire dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fonction de... Vous pouvez changer votre vision de votre monde et de votre entreprise instantanément, en fait, en changeant d'histoire. Ça, c'est un truc extraordinaire. C'est le but de cette masterclass. Donc, soyez prêts. On en a au moins pour une heure et demie de deux heures. Au moins. Si vous devez partir en cours de route, je ne vous en voudrais pas. Je comprends. Mais, je vais vous donner un maximum de choses. Par contre, regardez le replay. Finissez avec le replay et ce que je voulais vraiment vous préciser avant d'attaquer réellement la masterclass, c'est comment vivre au mieux mes enseignements. C'est la première fois, c'est vous écoutez la masterclass ou mes lives ou même dans tout ce que j'ai offert, dans tout ce que j'offre au quotidien, toutes les masterclass, toutes les conférences de l'ETT TPE dans Revolution TATPE, c'est la même chose. Je donne beaucoup d'enseignements. Par contre, sachez que c'est très subtil. C'est-à-dire que la réalité, c'est que je ne vous dis pas des choses extraordinairement qui sortent de nulle part et que vous ne connaissez pas. Pas du tout. La réalité, c'est que vous savez déjà tout. Et c'est ça qui est dingue et c'est ce que j'ai pu découvrir sur moi et ça, c'est une chose que vous ne savez pas, personne ne le sait, vous savez déjà tout. La seule chose, c'est que vous ne savez pas que vous savez. c'est ce que la recommandation que je vous fais, c'est pour vraiment que même les masterclass offertes aient un impact dès maintenant dans vos entreprises, dans votre vie, c'est vous regarder ou participer à mes conférences et mes masterclass parce que vous allez avoir une écoute de curiosité. Donc, ça va éveiller des choses en vous, vous allez comprendre certaines choses, vous allez vous dire, ça va passer comme ça dans votre tête, ah ouais, mais en fait, je sais, j'ai déjà vécu ça, je sais déjà ça, ça, je l'ai déjà entendu plein de fois. Ok ? Par contre, là où vous transformez votre vie, c'est quand vous reprenez cette même masterclass avec un carnet un beau stylo, moi j'adore les beaux stylos et les beaux carnets et vous arrêtez, vous écoutez la masterclass et vous stoppez à chaque fois qu'une pensée vous vient, une idée vous vient. Quand je partage une histoire, vous écoutez et vous arrêtez après l'histoire pour voir dans votre vie comment vous, vous l'avez déjà fait parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que vous allez imprégner dans votre corps dans votre réalité les enseignements même offerts. Après, mes programmes ils permettent d'aller plus vite, ils permettent d'approfondir parce que je vous pose des questions très précises, on creuse on creuse encore plus, donne plus de techniques, plus de stratégies, plus d'exemples, etc. Mais, avec le gratuit, vous pouvez déjà faire un premier travail. Pourquoi je fais ça ? Parce que moi-même, pendant des années, je n'avais pas les moyens quand j'ai fait ma quête entrepreneuriale de ces sept dernières années, j'ai commencé et on avait une liquidation judiciaire. Donc, autant vous dire qu'on n'avait pas d'argent du jour au lendemain. mais pour autant, je suis une entrepreneuse et je voulais comprendre et j'ai eu la chance sur mon parcours de découvrir des coachs ou des entrepreneurs qui partageaient des choses qui m'ont permis de prendre conscience notamment, par exemple, de ce talent que je vous partage aujourd'hui qui est, je pense, mon plus grand talent et qui va vous servir à tous les niveaux dans votre vie passée, présente, future et dans votre entreprise marketing, storytelling, expérience client, etc. C'est vraiment le talent multi couteau suisse, quoi. Mais c'est la base et en plus, c'est la base du bonheur. Enfin, je veux dire, d'avoir cette compétence-là de le réaliser, c'est juste extraordinaire. Donc, donc vraiment, prenez ce temps, mettez dans votre agenda le jour où vous allez étudier avec profondeur cette masterclass ou autre produit que j'offre, voilà, les autres conférences parce que moi, si ça a mis si longtemps, j'ai mis sept ans vraiment à peu près, alors mon entreprise n'a pas sept ans mais ça fait sept ans que j'étudie l'entrepreneuriat et que je connais tellement de choses dans ma tête, j'avais tellement de connaissances, je savais tout mais mon plus grand désespoir était de ne pas réussir à le mettre dans ma vie. Je me disais, mais bon sang, mais je sais ça, je sais qu'il faut faire comme ça, je sais qu'il y a cette façon de, cette méthode, cette stratégie, etc. mais je ne ressentais pas dans mon corps et je continuais d'être bloquée, 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 bloquée et de ne pas voir de résultats dans ma vie concrètement, dans mon entreprise concrètement. Et le seul moyen, là où j'ai fait vraiment le plus de transformation, c'est à partir du moment où j'ai compris que quand je regarde une masterclass, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment l'imprégner. Les programmes, c'est pareil, c'est les faire, c'est écrire et il n'y a pas d'autre moyen que d'écrire parce que dans sa tête, ce n'est pas suffisant. On ne va pas assez en profondeur. On est bousculé par trop de choses. Bref, voilà. Ça, c'est ma recommandation très, très importante qui va vraiment transformer pour de vrai votre vie. Et vous allez voir que ça va détonner moi dans mes... dans la vie qui va arriver. Ça a déjà commencé, ça fait deux ans que je suis vraiment sur un changement très puissant. Donc, cette méthode aujourd'hui du storytelling, c'est vraiment ce qui m'a permis de dépasser les moments les plus difficiles de ma vie. Vraiment. c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose qui... cette manière de penser, au départ, on peut être limité, on peut être bloqué parce que quand on a un événement qui est vraiment douloureux, qu'on a vécu dans sa vie, notre cerveau... Et là, je vous renvoie à la masterclass numéro 4 de l'été des TPE, dans Revolution de la TPE qui est dédiée au cerveau et aux émotions qui est offerte. Votre cerveau est là pour vous protéger. Donc, quand vous avez vécu quelque chose de véritablement douloureux, votre cerveau ne veut voir que la partie douloureuse. Donc, or, le but du storytelling qu'on se fait déjà à soi-même et plus tard, je vous expliquerai dans l'entreprise l'impact, votre travail est justement de comprendre que oui, ça a été douloureux, oui, parfois, vous pouvez en vouloir ou à une personne ou à la vie ou à l'événement en lui-même ou peu importe ce que vous avez vécu. évidemment qu'on n'est pas là pour valider le truc. Par contre, le fait de continuer à voir cet événement sous le prisme de la douleur vous empêche d'avancer, vous empêche d'aller voir la leçon que vous aviez à apprendre. la vie la vie vous apporte toujours au travers tout ce qui se passe dans notre vie même les événements les plus douloureux malheureusement mais elle est toujours là pour en tout cas, c'est ma croyance très profonde et c'est ce qui fait que je transforme ma vie aussi facilement et que j'ai toujours ressenti même dans ces sept dernières années où c'était compliqué dans mon entreprise, j'ai toujours eu la sensation que ma vie était juste extraordinaire à des millions de niveaux et je le sens, je le crois profondément et c'est ça que je veux que vous ressentiez et donc du coup de voir l'événement, d'accepter qu'il a eu lieu, de voir effectivement toute la douleur que ça a pu vous apporter mais de prendre du recul dessus et en allant voir vraiment quand c'est un événement qui est lointain dans sa vie quelles ont été les conséquences derrière qui ont fait que ça a transformé votre vie ce qui vous a construit aujourd'hui et normalement pour la majorité 99,999% normalement des gens même si ça a été vraiment très très douloureux notre vie d'aujourd'hui l'événement a apporté tous les événements à vous permettre de pivoter pour rendre votre vie toujours un peu meilleure toujours parce que ça vous a permis de rebondir ça vous a permis d'être plus responsable pour certaines choses ça vous a permis de vous séparer peut-être de personnes toxiques dans votre vie ça vous a permis de découvrir quelles forces intérieures vous avez de découvrir des talents que vous avez que vous n'aviez pas vu ça vous a permis peut-être de je dis n'importe quoi changer de ville changer de pays et que ça vous a fait rencontrer ensuite des personnes absolument extraordinaires ça vous a permis de changer de travail alors que vous étiez en train de 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 désespérer peut-être et d'un coup ça vous a permis peut-être de rencontrer l'amour de votre vie ça vous a peut-être permis de prendre des décisions peu importe en fait la vie est faite la vie est hyper équilibrée il y a toujours 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 une partie sombre et une partie lumière il y a toujours la nuit et le jour on ne se pose pas de questions il y a les deux il y a toujours le ying et le yang le noir le blanc tout le temps il y a des nuances de gris évidemment parfois on n'arrive pas à passer du noir au blanc au fur et à mesure vous passerez par des petites périodes de gris parce que ça nous demande de passer au dessus de notre ego ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au club business ça me demande de lâcher mon ego en fait de me dire j'en ai rien à faire finalement de ce qu'ils pensent eux parce que ce n'est pas eux qui vivent ma vie ils ne se rendent pas compte que ce qu'eux me reprochent c'est ça qui me rend le plus heureuse au monde moi et c'est très exactement ces qualités qui vont faire que aujourd'hui je déploie enfin ma business woman et que je vais développer une entreprise de dingue mais eux dans 2, 3, 4, 5 ans 10 ans ils seront peut-être toujours au même niveau ou peut-être qu'eux aussi ils auront développé une entreprise de dingue mais en fait on s'en fout parce que chacun sa vie mais ça m'a demandé de passer au dessus de mon ego de ne pas garder la colère le ressentiment le comment je vais dire la honte aussi enfin voilà toutes ces émotions de qui sont liées au regard des autres qui qui sont hyper douloureuses et de réussir et ça ça demande de l'entraînement ça c'est ce qu'on va faire pendant le programme vraiment le programme je vous en parlerai un peu plus à la fin de à la fin de de la masterclass mais on a un mois vraiment où on va apprendre ça dépasser cet ego dépasser ce ce regard des autres qui nous pourrit la vie est-ce que ça vous parle est-ce que vous commencez à repérer des petites choses dans votre vie des petites choses que vous pourriez là comme ça vous dire ah mais oui en fait cette situation là je la valide pas évidemment je je ce n'est pas on excuse enfin on pourrait dans un second temps l'étape suivante c'est de pardonner etc mais en attendant parfois c'est trop douloureux donc c'est un autre travail mais d'accepter d'avoir vécu cette chose douloureuse et de reconnaître d'accepter l'idée qu'elle vous a apporté quelque chose dans votre vie de positif est-ce que vous pouvez commencer à percevoir mais carrément ou elle me dit trop bien ça c'est trop bien parce que quand vous commencez à accepter l'idée éventuelle d'ouvrir le prisme malgré la rancœur malgré le 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 ressentiment malgré la douleur ça ça change votre perspective déjà je vois qu'il y a des mains qui se lèvent je vous laisse mettre les questions dans les commentaires je vais y répondre au fur et à mesure et puis on verra à la fin s'il y a encore d'autres questions toutes à la fin je ferai peut-être un petit question-réponse oui oui quand on m'a refusé ma demande de rupture conventionnelle ok mais quand et je vous jure quand on commence à percevoir que chacune des difficultés qu'on rencontre dans sa vie et en tant que dirigeant d'entreprise c'est une qualité qui est juste indescriptible tellement ça a une valeur indéfinissable votre vie se transforme vos émotions se transforment vos peurs se transforment vos doutes se transforment vos remises en question tout se transforme alors ça se fait pas en un claquement de doigts c'est à dire que quand on vit quelque chose de difficile dans notre quotidien on vit la douleur le storytelling n'est pas là pour vous enlever pour vous faire croire que du jour au lendemain vous allez vivre une vie justement de bisounours ça c'est ce que les gens croient quand ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière parce qu'il y a énormément de travail je dis tout le temps depuis toujours qu'il est beaucoup plus facile d'être malheureux dans sa vie à passer son temps à se plaindre à remettre toujours la faute sur les autres sur l'état sur peu importe il est beaucoup plus facile d'être malheureux que d'être heureux parce que d'être heureux ça vous demande ce travail de storytelling de changer d'angle de vue ça vous demande de ravaler votre ego votre fierté ça vous demande d'avoir un prisme différent d'accepter l'idée que le truc qui vous saoule va vous apporter quelque chose d'extraordinaire et des fois on est attaché au fait de lui en vouloir d'en vouloir à les situations parce que sur le moment ça vous met dans la merde sur le moment ça vous crée vraiment de la panique du stress tout un tas d'émotions de je ne sais pas comment je vais gérer ça et votre cerveau il est en mode survie lui il est en panique totale donc c'est normal que sur le moment vous n'ayez pas envie mais quand on sait que finalement cette situation va être transformatrice on ne vit pas les mêmes choses on transforme sa vie pour ça je vous mettrai avec le replay les les trois derniers lives que j'ai fait sur ma chaîne youtube insta facebook parce que je parle dans je ne sais plus ça doit être celle d'hier je pense je parle justement comment j'ai transformé moi l'événement le plus difficile de ma vie émotionnellement parlant mais à tous les niveaux notre liquidation judiciaire d'il y a 7 ans comment je l'ai transformé dans ma tête pour que ça devienne et que je le ressente vraiment véritablement jusqu'au plus profond de mes tripes comme quoi ma liquidation judiciaire a été merveilleuse et vraiment vous verrez il y a l'émotion je ne vais pas je ne vais pas vous la re-raconter parce que ça prend un peu de temps mais on transforme en switchant et ça ça peut prendre du temps mais ça peut aussi switcher en en un claquement de doigts je vous le raconte ça donc je vous le mettrai avec le replay mais c'est vraiment important de comprendre ça souvent j'ai tellement de notes j'ai tellement de choses à vous raconter et si vous prenez le programme ne croyez pas que je n'aurais pas grand chose à dire bien au contraire on va aller approfondir tout ça la problématique de la plupart des gens quand on est malheureux dans sa vie quand on voit que l'aspect pessimiste de la vie quand on quand on ne développe pas correctement son entreprise quand c'est lourd la vie est compliquée etc c'est parce que on se raconte une histoire sur ce qu'on a vécu ou sur ce qu'on est en train de vivre de merde je suis désolée je ne dis pas beaucoup de gros mots dans ma vie mais il y a des mots comme ça où il n'y a pas d'autres mots à utiliser quand on a ce prisme là et pourquoi on a ce prisme là et ça c'est important de le dire c'est important que vous compreniez ça quand on a ce prisme sur sa vie c'est que souvent on s'est référé à ce que pense la majorité des gens si je vis cette situation là c'est que je ne suis pas une bonne personne parce que la personne d'en face elle a dit des choses sur moi si je vis cette situation là et que le monde pense que c'est terrible je vais vous donner un exemple que j'ai d'une chose terrible dans les décès ou les choses comme ça comme le monde entier pense que c'est quelque chose de terrible je vis quelque chose de terrible j'ai une de mes meilleures amies pour illustrer ça donc je ne vais pas prendre mon exemple à moi là je vais prendre je ne pensais pas vous le dire mais je trouve que c'est un très 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 bon exemple j'en ai deux j'en ai deux sur les décès parce que ce qui est difficile souvent c'est aussi les événements de la vie catastrophiques les décès les maladies ou les choses comme ça alors bien sûr je ne suis pas là moi ici je suis vraiment une entrepreneuse et je vous partage ma philosophie de vie qui rend ma vie heureuse et qui me rend inarrêtable quels que soient mes résultats dans mon entreprise dans le fait que je suis une entrepreneuse dans l'âme après j'accompagne j'ai quelques techniques de coaching je connais énormément de plein de choses autour des émotions moi-même j'ai dépassé j'ai failli tomber dans une dépression mais je l'ai refusé donc je suis mon propre cobaye de plein de choses mais on est clair que je ne suis pas psychologue je ne suis pas thérapeute je ne suis pas psychiatre etc donc voilà et je ne suis pas là pour dire que les événements que vous avez vécu dans votre vie ne sont pas graves pas du tout surtout ne déformez pas les choses par contre toujours dans cette idée de on peut changer un peu malgré la douleur on peut changer un peu le prisme parce que ce qui est important dans la vie c'est comment vous vous sentez dans votre corps parce que le bonheur ce n'est pas un statut social le bonheur ce n'est pas l'argent le bonheur ce n'est pas parce que vous avez je ne sais pas une grosse voiture ou que vous voyagez beaucoup une belle maison ou même même l'amour je veux dire on n'est même pas obligé d'avoir d'être heureux d'avoir un couple d'avoir des enfants ou autre pour être heureux le vrai bonheur la vraie liberté c'est ce qu'on ressent dans son corps vous voyez ce que je veux dire donc et ce qu'on ressent dans son corps c'est de votre responsabilité de le transformer parfois on peut le faire en un claquement de doigts et parfois ça peut prendre des années et ce n'est pas grave en fait c'est l'intention qui compte et quand vous transformez vos émotions à l'intérieur de votre corps vous transformez votre comment je vais dire votre estime de soi votre confiance en vous vos actions et du coup vos résultats qu'ils soient personnels ou professionnels tout se transforme à partir de ce que vous ressentez dans le corps donc j'ai ma meilleure amie l'une de mes meilleures amies ça fait ça fait quasiment sept ans qu'on se connaît parce que quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux je crois que je n'avais pas encore créé mon entreprise officiellement à ce moment là mais par contre j'ai commencé à étudier l'entrepreneuriat à comprendre tout un tas de choses quand je me suis lancée sur les réseaux elle donc moi je suis dans un moulin dans le centre de la France dans l'allié et elle on s'était rencontré lors d'une formation d'un programme et elle allait sur Toulouse et en fait à l'époque j'avais déjà compris qu'on ne peut pas entreprendre tout seul on ne peut pas être c'est pour ça que j'ai créé Revolution TATPE le canal Telegram où vous avez la possibilité de partager toutes vos victoires quand vous en avez mais surtout et c'est là où c'est important toutes vos difficultés toutes vos peurs vos hontes ce qui est compliqué etc. pour que vous puissiez le partager l'extérioriser et ensuite être soutenu par les autres membres parce que ça fait partie du chemin entrepreneurial or la société nous fait croire que ce sont des choses qui sont honteuses quand c'est difficile quand on ne fait pas de chiffre d'affaires quand on ne sait pas vendre quand on ne vend pas quand on ne développe pas son chiffre d'affaires quand on va pour fermer son entreprise ou peu importe les difficultés ça fait partie du chemin du dirigeant d'entreprise c'est normal mais pour la société c'est quelque chose de honteux particulièrement en France donc il y a cet espace qui est là pour vous pour vous accompagner parce que ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous dédramatisez tout ce que vous vivez dans votre quotidien d'entrepreneur et dans votre vie en général c'est là le storytelling qui est important mais pas que plus vous gardez d'énergie pour rebondir pour développer pour dépasser vos peurs pour oser faire des choses extraordinaires pour assumer des choses que le reste du monde ne comprend pas mais vous vous savez pourquoi vous le faites parce que vous avez une vision hyper claire etc etc donc du coup j'avais déjà compris ça donc au départ moi j'ai travaillé pendant 17 ans avec mon mari donc qu'on était déjà à deux après quand on est dans la et ça a été extraordinaire je pense que je ferai un jour je pense que je ferai un programme pour les couples entrepreneurs parce que franchement c'est ça peut être un cauchemar mais ça peut être tellement extraordinaire moi j'ai vécu des choses extraordinaires avec mon mari mais par contre comme on est dans la même entreprise souvent on n'a pas le prisme on a plus de mal peut-être avec l'émotionnel financier etc on a plus de mal à sortir à prendre du recul donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer une entreprise pour moi-même et donc du coup avec cette amie on avait créé un groupe donc il y avait elle qui était à Toulouse et on avait deux autres amis en Belgique et on se voyait toutes les semaines sur Zoom en visioconférence comme là et pendant au moins on a arrêté que l'année dernière donc ça fait pendant au moins cinq ou six ans toutes les semaines pour se soutenir et et donc mon amie malheureusement il y a deux ans a perdu son mari donc mon amie est très jeune elle a une quarantaine d'années et son mari est décédé du jour au lendemain c'est brutal c'est une catastrophe c'est un tremblement de terre un tsunami qui arrive comme ça sur je n'imagine même pas moi si je perdais mon mari enfin voilà et j'ai des frissons partout parce que ça m'émotionne et mon amie a été tellement incroyable et inspirante parce qu'elle a elle connaît cette technique de storytelling alors évidemment la douleur est là le deuil toute la la colère l'incompréhension du moment non évidemment c'est là c'est normal et il faut le vivre il faut surtout vivre ses émotions parce que toutes nos émotions elles ont un message elles sont là pour nous transmettre quelque chose elles sont là pour être vécues parce que c'est quand elles ne sont pas vécues que ça devient une blessure douloureuse qu'on rumine qu'on rumine qu'on rumine qu'on rumine et qu'on ne guérit pas donc elle vit son deuil pendant quelques mois son mari est décédé en octobre oui je crois que c'est en octobre et dès le mois de janvier de la qui a suivi donc trois mois plus tard elle a commencé à paraître heureuse aux yeux des autres c'est à dire que elle elle avait bien elle avait la douleur qui est toujours présente là aujourd'hui évidemment mais elle a pu vraiment faire le travail pour de ce fait incontrôlable auquel personne ne s'attendait parce qu'il n'était pas malade il était en hyper bonne santé ce fait cet événement hyper douloureux elle lui a donné du sens elle elle a utilisé ça pour se donner plus de force elle est mère de deux jeunes filles du coup elle devient mère toute seule à élever ses deux filles avec une entreprise à gérer et elle a utilisé ça pour donner encore le plus de meilleur à ses filles à son entreprise pour déployer encore plus de force mais pas dans le sens triste dans le sens revanchard ou dans le sens vous voyez avec du ressentiment de la haine pour la vie mais vraiment en se disant ok bon cette situation elle est terrible mais si ça se trouve c'est un message de la vie et en plus elle avait la sensation que son mari était toujours présent auprès d'elle et la soutenait dans cette période difficile et du coup la famille a commencé à s'inquiéter la famille les amis les gens qui la connaissaient en disant mais c'est pas normal que tu que tu sois si heureuse parce qu'en public elle était heureuse elle vivait sa douleur chez elle mais elle ne faisait pas semblant d'être heureuse elle avait retrouvé une autre force parce qu'elle avait changé son angle de vue mais les gens ne comprennent pas la société si tu es en deuil tu dois être en deuil au moins 2, 3, 4 peut-être 10 ans j'en sais rien mon beau-père a perdu sa femme le mari le papa de mon mari avait perdu sa femme il y a 30 ans pendant 30 ans il a été malheureux comme les pierres aigri désagréable il ne s'est pas bien occupé de ses enfants etc pourquoi faire la douleur est présente mais ça n'empêche pas de revivre donc c'est c'est important de comprendre ça et donc du coup d'ailleurs l'autre histoire je voulais vous raconter c'était justement mon mari qui a perdu sa mère donc jeune il devait avoir 16 ans je crois et en fait suite au décès de sa mère lui il était parisien il se trouve que grâce à cet événement 5 ans plus tard il m'a rencontré parce que à cause de cet événement son père a voulu déménager à la campagne et il m'a trouvé dans un tout petit campagne dans un tout petit village de moins de 300 habitants pour monter un restaurant soi-disant avec son père un restaurant qui n'a pas fonctionné où ils ne sont restés que quelques mois mais dans ses valises il m'a récupéré et ça fait 33 ans qu'on vit une vie juste extraordinaire sa mère ne serait pas décédée on n'aurait jamais vécu cette vie extraordinaire et moi-même je ne serais jamais peut-être devenue entrepreneuse parce que c'est lui qui m'a montré le chemin de l'entreprenariat est-ce que ça vous parle tout ça ? est-ce que ça vous remue pas trop ? parce que c'est émotionnel mais c'est une partie qui est hyper importante de comprendre qu'on peut à la fois avoir des événements douloureux mais on a le droit de les voir de façon différente de ce que la société pense on a le droit de transformer quelque chose de douloureux en bénéfice pour sa vie donc n'hésitez pas à commenter en même temps et puis comme ça en même temps je vous réponds à toutes vos questions n'hésitez pas que vous repartiez vraiment avec un maximum de choses donc la plupart du temps quand on est la souffrance vient vraiment de l'histoire qu'on se raconte dans notre tête et ce qu'on valide de ce que les gens autour de nous pensent de nous ou de notre histoire or le but vraiment de ce de ce programme de cette compétence du storytelling c'est vraiment de d'utiliser tous les événements de la vie et de les transformer à votre bénéfice et ce n'est pas quelque chose de comment je vais dire de déloyal ce n'est pas quelque chose où vous validez évidemment qu'on ne va pas valider le décès d'un être cher ou une maladie qui arrive et qui nous crée énormément de peur ou je ne sais pas quoi ça c'est votre travail c'est que ça donne du sens à vous personne ne peut donner de sens à ce que vous vivez c'est à vous de faire ce travail là et d'accepter les deux polarités et plus vous acceptez ce genre de choses plus ça vous permet de devenir fort émotionnellement et en même temps d'être très sensible à ce que vous vivez c'est à dire que on ne met pas un mouchoir sur une émotion on ne met pas un mouchoir ou on ne met pas sous le tapis un événement douloureux ou une agression ou quelque chose de terrible on ne met pas ça sous le tiroir par contre on est là pour se dire c'est pas cet événement là qui va pourrir ma vie c'est pas cette personne là qui va me décider si je suis heureuse ou pas c'est pas c'est pas l'extérieur qui va m'enlever mon droit et ma liberté de choisir comment moi je veux vivre ma vie et pour rendre les choses plus belles on donne du sens aux choses si c'est un décès de ma maman qui m'a permis de prendre la vie du bon côté voilà de ne plus penser aux choses négatives et d'oser les choses c'est ça alors l'idée c'est pas forcément de ne plus penser aux choses négatives mais par contre au fur et à mesure on apprend à les accepter parce que le truc c'est que par contre le corps il est fait d'une certaine façon que si on si on s'auto-convain que que c'est bien mais que dans le fond c'est quelque chose qui reste terrible le corps c'est là où il commence à créer des maladies ou à ou à comment je vais dire à créer une dépression ou à se sentir désaligné par exemple si on a un travail qui ne nous plaît pas du tout mais qu'on arrive à trouver parce qu'on est très fort quand on est dans cette possibilité là et moi j'ai connu ça par exemple hyper positive tout le temps je pouvais tout transformer etc et donc du coup parfois je ne m'étais pas rendu compte et c'est là où c'est très subtil c'est que parfois je ne m'étais pas rendu compte que je me mentais à moi-même et donc j'ai accepté des situations en me disant ben c'est pas grave parce que je peux le transformer je peux le voir de telle ou telle ou telle façon mais parfois c'est des situations qui vaut mieux couper arrêter et vraiment passer à autre chose plutôt que de tout le temps et c'est très la nuance elle est très fine mais on le sait parce qu'on tombe malade tout le temps parce que voilà il y a des événements corporels qu'on voit la vie nous le dit de toute manière mais c'est exact que de toute manière quand on apprend cette philosophie de vie ce storytelling c'est ça transforme totalement votre vie moi j'ai commencé ma vie en étant pas jolie j'avais des dents très 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 en avant donc j'étais harcelée à l'école parce qu'on se moquait tout le temps de moi j'étais hyper timide parce que je voulais surtout pas que les gens me voient parce que justement j'avais peur qu'on se moque de moi etc donc dès qu'on me parlait c'était terrible je devenais toute rouge etc ça se voit plus évidemment mais mais ça ressort ça ressort dans certains moments quand même mais voilà ça ça a été hyper hyper handicapant pendant des années j'ai vécu vraiment j'ai vécu des choses dans mon enfance qui l'acte en soi n'était pas traumatique mais par contre ça a mis mon état d'esprit en état d'hyper vigilance parce que cet événement aurait pu être une catastrophe ça ne l'a pas été mais du coup j'ai déclenché énormément de peur derrière peur de l'avenir peur de ce qui pourrait se passer peur de des hommes peur de plein de choses en fait qui m'handicap dans mon quotidien et cette cette peur là elle s'est beaucoup beaucoup elle est beaucoup ressortie justement quand j'ai commencé à vouloir être visible sur les réseaux sociaux parce que mon inconscient ne voulait pas que je sois visible ne voulait pas que je que j'ose m'exposer et je parle pas forcément de m'exposer parce que des photos ou des choses comme ça je l'ai déjà fait mais c'est d'exposer qui j'étais profondément notamment ma vision du monde notamment mon discours par rapport aux entrepreneurs par notamment ma personnalité tout simplement reconnaître qui je suis apprécier qui je suis sans avoir cette sensation d'être banal etc bref tout un tas de choses et toutes ces peurs quand je me suis mis sur internet ont fait que quand j'ai commencé mes lives je pouvais mettre jusqu'à 3 heures avant d'appuyer sur le bouton ça m'est arrivé mais plein de fois de mettre la matinée entière je me mets à 9 heures devant mon ordinateur pour faire un live sur Facebook je mets 3 heures avant de réussir à appuyer sur le bouton imaginez la terreur mais je savais que c'était ça que je devais faire mais ça a été tellement douloureux et j'ai mis des années à comprendre que ça venait de ce phénomène que j'ai vécu de cette chose que j'ai vécu quand j'étais gamine donc c'est vraiment ce jeu de voilà ce que j'explique aussi ce qui est important aussi de se rendre compte c'est c'est vous qui décidez de mettre de la magie dans votre vie moi j'appelle ça de la magie mais après vous mettez le mot que vous voulez j'aime cette idée de vivre des choses juste extraordinaires j'aime cette idée de transformer ma vision du monde et en plus vous allez voir que plus vous faites ce travail là donc là on est vraiment sur la période du passé pour guérir pas mal de choses pour pour se rendre compte que quand vous commencez à faire ce travail là moi ce que je vous recommande même si c'est douloureux même si c'est inconfortable mais justement la transformation passe par l'inconfort on ne peut pas faire autrement parce que l'inconfort est déclenché par votre cerveau donc arriver à dissocier ça c'est un travail aussi que je vous explique régulièrement et notamment dans la conférence mes conférences de révolution de la TPE ce sont vraiment toutes les bases que réunies que je vous offre sur lesquelles il faut que vous mettiez votre attention le plus possible parce que c'est ça qui va vous permettre de dépasser mais tellement de choses dans votre entreprise et et donc quand vous ce que je vous recommande ce que je vous invite c'est vraiment de prendre un temps une heure deux heures une après-midi où vous prenez un cahier et vous faites vous déjà vous notez quels sont les événements vous faites un peu comme une frise et vous faites tous les événements marquants de votre vie déjà première chose pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que qu'est-ce qui a impacté votre vie la plupart du temps faites confiance donc vous vous mettez une petite musique inspirante quelque chose peut-être des bougies un environnement qui vous rassure où vous êtes tranquille vraiment vous faites quelque chose de vous vous ne pensez qu'à ça vous vous mettez dans une bulle et vous vous concentrez là-dessus et vous ne vous souciez pas de je me souviens pas trop nanana nanana ça va évoluer au fil des années vous allez avoir peut-être des souvenirs qui vont revenir ou pas ce qui est important c'est déjà de commencer parce que ce que votre cerveau va vous remonter à la surface généralement ce qu'il vous remonte à la surface ce sont les bonnes choses vous ne posez pas la question donc vous commencez à regarder ça et ensuite observer chaque situation qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui et de cette façon-là en faisant vraiment le travail sérieusement vous allez pouvoir vous raconter de nouvelles histoires sur votre vie vous allez vous rendre compte à quel point des choses qui vous semblaient peut-être horribles vont d'un coup prendre du sens sur l'ensemble de votre vie parce que parfois moi par exemple ce que j'ai vécu vraiment gabine qui m'a fait si peur finalement ça a eu un effet pratiquement que depuis 7 ans j'ai pu vraiment comprendre en quoi ça a impacté ma vie depuis ces 7 dernières années ça m'a obligée à creuser à trouver des idées à me dépasser à à à développer ma capacité à à observer à quel point c'était bon pour moi mais cette situation pendant des années je n'ai fait que des cauchemars j'ai eu une période où pendant plusieurs années quand j'étais avec mon mari ça n'avait rien à voir avec mon mari je vous rassure mais quand je suis partie vivre avec mon mari pendant donc j'avais 18 ans tout pile et je pense que pendant au moins 2-3 ouais au moins 2-3 ans peut-être un peu plus je faisais régulièrement des cauchemars à cause de cet événement là et j'avais je me réveillais avec des émotions qui n'étaient pas agréables après bon ça n'impactait pas toute ma vie mais par contre après j'ai réussi à à à vivre ma vie sans voilà dans mon côté positif etc je n'ai pas remarqué je croyais que c'était fini et c'est revenu au moment des réseaux sociaux et je ne comprenais pas pourquoi j'étais bloquée sur les réseaux sociaux d'ailleurs je commence tout juste à avoir plus de vues je commence tout juste à avoir à aller beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux aussi de façon plus authentique sans avoir cette armure de protection qui qui m'empêche de de rayonner on va dire donc donc c'est important donc faites vraiment ce travail-là de observer sous quel angle de vue vous pouvez trouver les bénéfices que vous ont apporté les différents événements de votre vie et petit à petit vous verrez que du coup quelque part inconsciemment au fur et à mesure alors parfois ça va être en un claquement de doigts mais parfois ça met plus longtemps mais petit à petit il y a des douleurs qui vont s'estomper qui vont guérir et vous aurez la sensation de vivre d'avoir une vie qui est juste extraordinaire qui est dingue et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez passer par une période au fur et à mesure de je suis en train de dans votre présent de savoir intellectuellement que quand vous vivez une merde c'est pas si grave parce qu'il y aura quelque chose de bon derrière et cette sensation et après moi j'ai eu du mal par contre avec la liquidation j'avais je voyais bien tous les parce que ça c'est quelque chose que je fais depuis toujours c'est pour ça que je suis passée donc du coup d'une jeune femme d'une jeune fille vraiment peureuse qui avait peur des gens qui n'était pas jolie qui se faisait harceler dont les qui étaient toujours diminués on disait tout le temps que j'étais médiocre passable invisible enfin les profs enfin vous voyez ils mettaient toujours des trucs peu mieux faire enfin voilà tous ces trucs basiques où on se trouve tellement nul à au fur et à mesure de réussir à mettre le point sur la table en disant non je ne serai plus harcelé le jour où je l'ai dit ça s'est arrêté ensuite de me dire non moi j'aurai un amour extraordinaire quoi qu'il arrive quelqu'un m'aimera de façon extraordinaire j'ai mon mari qui est juste dingue qui est arrivé de nulle part un jour je vous raconterai mais il est arrivé de nulle part c'était juste imprévisible et là on se dit waouh mais c'est magique en fait et vous verrez que et c'est ça aussi le but qui va vous amener petit à petit à votre entreprise c'est ah oui et donc juste je voudrais finir et après une fois que vous avez cette sensation dans le quotidien que quoi que vous viviez c'est parce que vous avez un apprentissage à faire ou que de toute manière quoi qu'il arrive bah ça va se finir bien parce que vous verrez que chaque fois que vous avez vécu quelque chose de bousculant dans votre vie ça c'est toujours bien fini au final pour la période sur la période dans laquelle vous l'avez vécu et puis après quand c'était plus aligné bah vous avez rechangé etc et par contre moi avec la liquidation j'avais transformé ma liquidation vraiment de façon extraordinaire par contre je n'arrivais plus je croyais tellement ça m'avait cette façon de faire elle nous permet de croire en la vie de se rendre compte qu'on est toujours soutenu que tout est magique que que finalement tout est comme si c'était orchestré pour nous donner le meilleur au bout du compte donc ça c'est vraiment une sensation que j'espère vous aurez parce que c'est extraordinaire de vivre ça c'est ça ne coûte rien ça coûte que le fait de prendre du temps et d'accepter l'idée de transformer un peu votre vision du monde mais donc j'avais tout ça mais avec la liquidation je n'arrivais plus par contre à le projeter dans l'avenir parce que l'événement de la liquidation avait mis un coup d'arrêt à des rêves à plein de rêves qu'on avait avec mon mari auxquels on ne s'attendait pas que ça s'arrête comme ça et et du coup et du coup le le j'ai ressenti dans mon corps comme une sensation que je ne que la vie ne me soutenait plus et j'avais plus de vision donc ça c'est pareil ça m'a permis donc ça a été très douloureux ça a fait partie vraiment de cette sensation où j'ai été désalignée en même temps on me disait que j'étais bisounours en même temps que j'étais trop naïf que j'étais pas une bonne entrepreneuse que tout ça mais tout ça aujourd'hui ça a été guéri parce que finalement je me suis rendu compte que d'avoir perdu ça m'a permis de découvrir que j'avais ce talent justement et donc aujourd'hui je peux redéployer et vous aussi cette façon de faire vous créez un enthousiasme pour votre vie future de vous rendre compte que vous pouvez contrôler finalement ce que vous vivez parce que vous allez le voir au fur et à mesure que finalement c'est vous qui avez la main mise sur les choses et on va y venir parce qu'on va passer au chapitre comment décider dans le présent de basculer sur une fin de chapitre de vie positif ou négatif mais du coup cette capacité à vous faire du storytelling vous permet de créer votre avenir vous permet de visualiser et de reconnecter avec ce que vous désirez profondément de recréer à l'intérieur de votre corps cette sensation que tout est possible en fait vous pouvez tout créer et que c'est une réalité que c'est pas juste une lubie mais par contre ça demande beaucoup de conscience de votre vie ça demande d'avoir conscience de ce que vous vivez d'avoir conscience quand c'est votre cerveau qui prend la main avec les émotions sur ce que vous vivez ou si c'est vous qui décidez parce qu'il faut vraiment faire la nuance entre ce que le corps le cerveau l'ego vous fait ressentir qui est réel c'est notre corps humain il a besoin d'avoir des émotions etc mais vous pouvez vous dissocier d'une certaine manière avec qui vous êtes c'est-à-dire de devenir observateur de tout ça et de décider moi je suis l'écrivain de mon histoire j'ai toujours vu ma vie comme si je l'écrivais comme si un jour je devais soit écrire un livre d'ailleurs c'est dans les papiers un jour je pense que j'ai enfin j'ai vraiment l'année prochaine en 2025 j'ai vraiment cette intention d'essayer de voir pour vraiment écrire un livre mais ça fait des années que je me dis que je que je vis ma vie comme si j'allais écrire j'écrivais mon livre ou comme si j'allais raconter les histoires à mes enfants mes petits mes enfants mais surtout mes petits enfants puisque généralement c'est plutôt mais mes enfants aussi je leur ai raconté plein de choses tout tout est tout ce que vous pouvez vivre au fur et à mesure vous pouvez avoir le contrôle alors vous n'avez pas le contrôle sur ce qui a été vécu d'un point de vue du passé par contre vous avez le contrôle sur la perception que vous avez vécu sur l'angle de vue que vous choisissez auquel vous choisissez d'adhérer pour votre histoire de vie mais dans le quotidien quand vous vivez quelque chose de compliqué comme j'ai fait donc pour ma liquidation judiciaire donc je vous rappelle je vous renverrai le live où je vous explique vraiment comment j'ai switché le truc vous pouvez décider soit de soit de comment je vais dire de décider que le chapitre de vie difficile dans lequel vous êtes en train de vivre parce qu'il y en aura toujours soit de lui donner une fin positive soit de subir soit vous choisissez la fin que vous voulez la fin de ce chapitre soit vous le subissez et c'est comme ça que j'ai toujours transformé ma vie toujours transformé mes événements et que et toujours surtout donner du sens à ce qu'on vit est-ce que ça vous parle est-ce que c'est pas trop perché pour vous est-ce que ça reste cohérent est-ce que ça reste concret est-ce que vous avez des questions posez-les moi et en fait quand pendant que vous me répondez dans le chat je vais continuer quand vous avez cette compétence de prendre du temps d'être observateur de votre vie comme si c'est vous qui l'écriviez vous savez c'est comme les livres par exemple Fabien Olicard vient d'en écrire un apparemment il vient d'en sortir un mais on avait déjà vu ça dans je crois qu'il y a des jeux vidéo aussi comme ça mais quand j'étais gamine j'avais des livres comme ça où en fonction on lit un chapitre et après on a plusieurs possibilités de choix pour pouvoir lire la suite et en fonction de la réponse qu'on choisissait et bien on n'avait pas la même suite en fait et du coup la fin de l'histoire n'était pas la même et bien là c'est exactement la même chose et vous verrez que plus vous faites ce travail là plus vous lui prenez du temps pour le faire plus vous allez apprendre à vous connaître plus ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous réagissez émotionnellement sur tel ou tel ou tel sujet aujourd'hui pourquoi vous êtes bloqué dans tel ou tel ou tel niveau dans votre entreprise ou dans votre vie par exemple quand j'avais une entrepreneuse comme ça qui avait une lecture de sa vie amoureuse mais ça je l'ai partagé je ne sais plus si c'était une conférence en présentiel ou sur visio de l'été des TPE parce que sachez que à chaque fois que je fais une conférence ou un masterclass même si c'est le même sujet je ne donne jamais les mêmes exemples j'ai une trame en gros mais je ne dis jamais la même chose parce que c'est mon corps qui vous parle c'est mon corps c'est mon coeur qui vous parle c'est vraiment mon je vous partage vraiment tout tout ce qui me vient toute mon intuition tout ce qui est bon pour vous sur le moment etc donc du coup parfois je ne sais plus à quel endroit j'ai dit ça mais j'avais une entrepreneuse qui dans son histoire elle se racontait l'histoire qu'elle était issue d'une famille elle elle était hyper ambitieuse mais vraiment du genre très ambitieuse elle elle rêvait déjà de yacht de 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 comment on dit de percepteur pour ses enfants enfin vraiment le grand luxe alors j'ai toujours été ambitieuse mais j'ai jamais vraiment rêvé de yacht ou de choses comme ça même si franchement si je l'ai ce sera trop cool mais mais ce n'est pas ma vision du luxe mais elle vraiment avait ce niveau d'ambition et c'est chouette c'est extraordinaire parce que ça nous permet de créer tous nos rêves toutes nos ambitions nous permettent de dépasser tellement de peur et de construire tellement de belles choses dans notre vie et puis pour la vie des autres parce que plus on a nos entreprises qui grandissent plus on peut embaucher de gens plus on peut participer à des associations qui nous tiennent à coeur plus on peut participer à des valeurs qui nous tiennent à coeur bref voilà donc c'est important d'avoir beaucoup d'ambition ça nous élève et donc elle elle avait cette ambition là sauf que ce qu'elle se racontait dans sa vie c'est qu'elle était issue d'une famille où toutes les femmes de la famille étaient des femmes au foyer donc dans son histoire de ce qu'elle s'est raconté et quand on se raconte des choses c'est notre cerveau ce sont nos pensées qui nous racontent des choses on ne le décide pas enfin juste tant qu'on ne connait pas ma stratégie ma compétence du storytelling et même en la connaissant parce que le cerveau il fait ce qu'il veut en fait on est un peu tributaire de des réflexes de notre cerveau des réflexes de défense de notre cerveau donc notre cerveau nous envoie des pensées qu'au départ on ne choisit pas et quand on est enfant et bien comme on croit que nos pensées sont réelles on valide vous êtes toujours là ? tout va bien ? je ne vous ai pas perdu ? dites-moi dans les commentaires j'aime bien voir poser vos questions parce que plus vous interagissez et plus je vais vous donner de choses concrètes pour vous dans votre vie vraiment donc donc du coup elle s'était raconté l'histoire l'histoire qui lui était restée c'était les hommes n'aiment que les femmes au foyer les hommes n'aiment pas les femmes ambitieuses donc inconsciemment elle était persuadée qu'elle ne serait jamais aimée telle qu'elle est et donc du coup elle avait toujours des relations amoureuses qui ne fonctionnaient pas sur le long terme parce qu'elle ne s'était pas rendue compte que quand elle était avec un homme elle ne le voyait pas c'était inconscient c'est ça qui est important que vous compreniez c'était inconscient elle transformait sa façon d'être pour correspondre à l'homme avec qui elle était elle transformait sa personnalité sans s'en rendre compte pour satisfaire et avoir une belle relation que l'homme l'aime parce qu'elle cachait son côté ambitieux parce qu'elle faisait en sorte de faire ce que lui il avait envie enfin voilà elle se travestissait mais sans le vouloir et on fait tout ça quand on est gentil avec les gens on se travestit parce que parfois on n'a pas envie d'être gentil quand on fait attention d'être parfait qu'on se trouve qu'on est toujours on a ce besoin de perfection etc on se travestit parce que finalement on a peur que si on propose quelque chose qui ressemble juste à qui on est ce n'est pas suffisant ce n'a rien à voir avec faire de son mieux parce que quand on fait de son mieux on est fier de nous quand on est dans le perfectionnisme et je peux vous assurer que je l'ai vécu donc je connais bien ce n'était pas faire de son mieux c'était que j'avais beau faire plus 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 ce n'était jamais assez bien donc je me travestis quand j'ai peur d'aller sur les réseaux sociaux et d'assumer un message j'essaye de faire un message qui va plaire à tous les entrepreneurs donc je me travestis mais on ne le fait pas exprès on est comme ça parce que notre cerveau nous et on a l'impression d'être tellement sincère et on l'est du plus profond de notre coeur tant que on n'a pas mis de la conscience dessus et le jour où cette jeune entrepreneuse j'ai mis de la conscience sur ça que quelque part sans le vouloir elle se suradaptait à la personne avec qui elle était du jour au lendemain elle a compris que elle a compris que comment je vais dire que elle elle n'était pas vraiment elle-même et après elle a pu réussir à être elle-même et à changer vraiment sa manière de faire les choses et ce qui est beau c'est que 15 jours plus tard elle a trouvé son amoureux ça remonte maintenant à au moins 3 ou 4 ans je crois cette histoire elle m'avait tellement c'était l'une des premières entrepreneuses que j'ai coachées et et ils vivent une histoire d'amour extraordinaire en 15 jours ça a switché c'est dingue quand on prend de la conscience donc de faire ce travail-là va vous permettre d'avoir de plus en plus de conscience sur qui vous êtes comment vous fonctionnez comment fonctionnent vos émotions comment switcher vos émotions remettre de la valeur sur qui vous êtes parce que du coup vous allez découvrir vos talents véritablement et quand on commence à découvrir ses talents à découvrir ses schémas émotionnaux émotionnels pardon on découvre ses blocages on découvre tout ça et bien ça on se rend compte après ah mais c'est pour ça que je bloque dans mon entreprise ah mais c'est pour ça que j'arrive pas à faire à dépasser telle peur pour développer mon activité ah mais c'est pour ça que j'arrête pas de fuir telle ou telle ou telle chose et que du coup je n'arrive pas à faire le chiffre que je veux dans mon entreprise ou alors que je me sens malheureuse dans mon entreprise ou que je me ou que je je m'ennuie dans mon entreprise etc etc et au bout du compte cette capacité va vous permettre de vous connaître tellement bien que vous allez découvrir toutes les valeurs qui sont les plus importantes pour vous parce que quand on fait le travail rétrospectif comme ça sur toute sa vie on se rend compte au bout d'un moment donc pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre dans le chat à me les écrire sur le chat quand on vit toute sa vie comme ça ça nous permet de comment je vais dire de voir le fil rouge je vous ai dit en début de masterclass on est tous nés pour faire quelque chose on a tous une sorte je ne vais pas dire de mission mais ce que j'ai compris en faisant ce travail là c'est qu'on a tous des talents qui sont spécifiques et qui sont reliés très exactement et qui on les a en nous très exactement pour réaliser nos rêves si on n'était pas fait pour réaliser nos rêves on n'aurait pas ces rêves là tout le monde n'a pas les mêmes rêves donc nos rêves sont sur mesure à qui on est et nos rêves c'est notre GPS notre rêve c'est notre vision du monde c'est c'est quelque part on s'aperçoit que moi par exemple je vous ai dit je me suis rendu compte que depuis toute petite finalement je suis née pour être une grande dirigeante d'entreprise parce que tous les événements au fur et à mesure m'ont amené à me rendre compte que c'était ce chemin là et qu'au delà d'être simplement entre guillemets parce que c'est déjà pas mal une grande entrepreneuse je suis aussi née pour avoir pour partager ma parole pour diffuser une autre vision de l'entrepreneuriat pour diffuser du bonheur autour de nous pour diffuser que les entrepreneurs qui ont le courage de s'installer de créer leur entreprise ont aussi cette compétence cette cette possibilité cette cette ils sont là aussi pour créer une vie où ils sont heureux et moi je suis le canal qui permet de faire ça je suis là pour vous enseigner tout ça parce qu'en fait on a tous un on a tous un fil rouge il y a des choses qui reviennent systématiquement j'avais souvent c'est très très intéressant de voir à quoi on jouait quand on était gamin parce que bien souvent notre vocation est liée à ce à quoi on jouait quand on était gamin et en fait moi par exemple je ne je ne jouais pas beaucoup j'avais la sensation j'étais déjà j'avais la sensation d'être déjà sérieuse dans ma tête donc je n'ai pas beaucoup beaucoup joué quand j'étais gamine je ne sais pas j'avais le sentiment que je m'ennuyais un peu de faire semblant de faire des choses alors que par exemple ma fille quand elle était gamine elle a joué pendant des années avec la terre elle avait des petits stands elle faisait semblant de vendre d'être au restaurant d'être la cuisinière du restaurant mon fils il jouait beaucoup avec il a toujours aimé l'informatique les jeux vidéo etc et ça se ressent finalement dans leur parcours aujourd'hui c'est ça qui est fou mon mari c'est pareil enfin voilà et quand je vois les entrepreneurs que j'accompagne il y a toujours un lien il y a toujours une connexion qui se fait et donc c'est incroyable de se rendre compte de ce fil conducteur parce que du coup on se rend compte qu'on a une destinée d'une certaine manière avec je suis fait pour ça donc quoi qu'il arrive avec mon entreprise que ce soit sous la forme de cette entreprise que j'ai aujourd'hui ou sous la forme d'une autre entreprise parce que parfois moi j'ai la sensation en tout cas je l'ai vécu comme ça c'est que chaque entreprise est le brouillon de la suivante et qu'on est en sans cesse évolution et en sans cesse progression quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas rater votre vie quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas rater votre votre ou votre entreprise ou en tout cas votre parcours entrepreneurial parce que à chaque fois vous vous rendez compte que ah je suis en train d'affiner ça ah je vais affiner ça et vous affiner vous affiner et votre tout ce que la vie vous a donné en tant que talent est vraiment ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves la seule chose c'est que comme on n'en a pas conscience la vie vous apporte des événements pour vous montrer où vous devez grandir pour vous montrer quelles compétences vous avez déjà et que vous n'avez même pas encore vu pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et comment on fait pour savoir à chaque fois c'est qu'il y a deux façons pour moi de se rendre compte et ça allège cette partie entreprenariale c'est c'est vraiment il y a deux façons de voir qu'on est sur le bon chemin la première c'est que déjà à chaque fois on kiffe ce qu'on fait on trouve du sens on trouve une façon de mettre de la magie dans sa vie avec les événements parce que il n'y a que nous qui pouvons mettre du sens en fonction de ce qu'on veut vivre de ce qu'on décide de vivre dans notre quotidien la deuxième façon plus entrepreneuriale qui fait moins plaisir mais qui est vraiment importante et qui est une réalité c'est que généralement ce qui va vous permettre de savoir dans votre entreprise si vous êtes sur le bon chemin si c'est la bonne chose à faire c'est que c'est quelque chose qui va vous que vous savez intuitivement que vous devez faire mais qui vous fait super peur et ça j'aurais aimé qu'on me le dise avant l'indicateur que vous êtes sur la bonne voie c'est que ça vous fait peur mais qu'intuitivement vous savez que c'est ça qu'il faut faire les lives j'en avais tellement peur mais intuitivement je ne sais pas pourquoi je savais que je devais le faire et à chaque fois mon mari il me disait mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ces lives parce que tu pourrais communiquer autrement tu te rends compte dans quel état tu te mets ça me mettait dans un état de stress ça me fatiguait mais en même temps je savais que je devais m'entraîner parce qu'une fois que j'étais lancée c'était comme là inarrêtable j'ai une voix à porter j'ai un message à donner j'ai des transmissions à faire je sais que je suis bien là-dedans et du coup c'est pour ça qu'entreprendre c'est pas toujours facile parce qu'en fait comme on crée l'inconnu puisqu'on va en direction de nos rêves et nos rêves n'existent pas encore dans notre vie et bien en fait on est obligé de traverser nos peurs et donc du coup et c'est en traversant nos peurs qu'on sent on ressent la fierté on ressent la joie on ressent qu'on est dans le bon chemin qu'on dépasse le regard des autres qu'on dépasse le jugement des autres qu'on dépasse ce que la société dit qu'on devrait faire et que nous dans notre âme dans notre coeur on ressent profondément qu'on doit faire comme nous on le pense pas comme les gens et donc c'est là où on se rend compte qu'il n'y a que nous qui savons le chemin mais tout ça vous permet de construire une entreprise avec et là je vous renvoie sur la conférence numéro 3 je crois de Revolution TATPE où on a vraiment le visionnaire qui qui imagine qui rêve qui qui reconnecte avec ses désirs avec ce dont il y a la véritablement envie que la majorité du monde autour de vous va vous dire c'est pas possible faut revenir faut être un peu sérieux arrête d'être dans le monde du bisounours etc mais vous mais vous avez votre vision de dirigeant d'entreprise et de dirigeant de votre vie vous êtes le héros de votre vie et votre entreprise est un moyen d'atteindre donc vous avez la vision qui vous donne les actions inspirées qui vous font peur comme quand j'ai fait mes conférences en présentiel d'ailleurs la dernière en présentiel c'est lundi 28 octobre à 19h30 si vous n'êtes pas encore inscrit inscrivez-vous et sinon venez à l'hôtel Ibis à Moulin dans l'Allier et pour ceux qui sont loin c'est c'est mardi 29 par visioconférence donc rejoignez-nous ce sera la clôture de mes cinq six conférences qui sont qui étaient qui sont extraordinaires et qui vous donnent toutes les bases donc on a le visionnaire et du coup l'action inspirée c'était de faire des conférences mais autant vous dire et je vous partagerai ça lundi et mardi ça a été tellement inconfortable ça m'a demandé tellement de courage ça m'a demandé de traverser tellement de peur mais une fois qu'on traverse le mur des peurs le monde des possibilités s'ouvre devant nous c'est incroyable et après donc on a celui qui doit exécuter et le sage donc c'est c'est vraiment de 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 comprendre que que tout ce storytelling va avoir un impact sur votre entreprise parce qu'en plus plus vous vous connaissez plus vous savez où vous allez plus vous avez les actions inspirées qui arrivent plus vous avez peur mais vous changez l'angle de vue vous donnez du sens etc. etc. plus en parallèle ça donne une histoire à votre entreprise parce qu'elle aussi elle a du sens pourquoi vous avez créé cette entreprise particulièrement pourquoi vous vous créez ce produit ou ce service particulièrement et là vous pouvez mettre votre histoire au service de votre entreprise là vous pouvez créer du storytelling pour vos clients parce que c'est là où vous pouvez communiquer beaucoup plus les clients aujourd'hui ils ont besoin de vivre des émotions ils ont besoin de connaître qui est la personne derrière une entreprise derrière un produit derrière un service ils ont besoin de vous connaître sinon ils vont aller au moins cher sinon ils vont aller sur Amazon sinon ils vont aller dans les grandes surfaces ou dans les grands groupes etc. parce que on leur donne pas de bonnes raisons de venir nous voir et donc ce storytelling va être votre communication ça va être la base ce storytelling va vous permettre de créer les produits et services qui sont uniques par rapport à vous ce storytelling va vous permettre de connaître tellement vos propres valeurs et ce que vous voulez vivre dans votre vie que vous allez pouvoir construire un business model adapté à vos rêves et à vos valeurs professionnelles et personnelles ça c'est la conférence numéro 5 de l'été des TPE je vous donne un maximum c'est vraiment vous pouvez tout reprendre tout réunir vous pouvez faire des bons extraordinaires rien qu'avec ce qui est offert déjà et ensuite ce storytelling va vous permettre de créer des expériences clients de dingue uniques une expérience entrepreneur parce que vous vous devez vous sentir bien dans votre entreprise que les difficultés que vous traversez elles aient du sens que ce que vous créez a du sens etc donc vous allez vivre une vie entrepreneuriale extraordinaire parce que vous l'aurez décidé et c'est pas le client héroi il décide tout c'est pas c'est une étude de marché qui va définir si je dois lancer tel truc ou tel truc pas du tout c'est vous aujourd'hui entreprendre à changer ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été fait jusqu'à présent les clients ne veulent plus la même chose donc on est obligé de changer les codes et en réalité votre entreprise ce que les gens achètent ce ne sont pas vos produits ou vos services ou votre enseigne les gens ce qu'ils achètent c'est vous c'est vous votre histoire et les émotions que vous leur procurez si vous êtes un entrepreneur avec où vous êtes vous êtes vous réalisez vos rêves au fur et à mesure vous embarquez vos clients vous leur expliquez où vous allez pourquoi vous avez créé tel produit en quoi il a un rapport avec vos valeurs avec le message que vous voulez partager etc et bien vos clients ils vous choisiront vous plutôt qu'un autre s'il n'y a pas ça ils choisissent le prix voyez à quel point c'est important tout ça et le fait de de vous connaître tout ça ça vous donne cette légitimité qui nous fait si peur ça vous permet de dépasser le syndrome de l'imposteur ça vous permet de dépasser l'insécurité financière qu'on peut ressentir parfois parce que tout a du sang pardon est-ce que vous êtes toujours là allez allez je veux vous voir dans les commentaires dites moi un petit peu si vous êtes toujours là qu'est-ce que cette conférence vous apporte est-ce que ça vous donne des prises de conscience est-ce que ça vous donne la motivation est-ce que vous avez des questions parce que ça vous paraît encore flou peut-être etc etc partagez ce qui est important je trouve qu'on ne peut pas apprendre donc je l'ai dit au début de la masterclass vous devez revoir cette masterclass pour pouvoir véritablement travailler dessus mais ce qui est ah t'es au volant ah bah oui alors m'écris pas merci Pauline oh mon dieu je t'ai fait arrêter sur la route pour que tu puisses écrire ça enfin j'espère que tu t'es arrêté mais merci Pauline de me le dire mais en posant vos questions mais vous pourrez poser vos questions après sous la vidéo ou autre mais plus vous posez de questions plus vous vous autorisez à poser même les questions qui vous paraissent bêtes peut-être qui ne le sont pas j'ai eu tellement de questions que je n'ai pas posées en pensant que c'était des questions bêtes et quand je me suis rendu compte que d'autres entrepreneurs posaient la question que je trouvais tellement débile et qu'en fait le coach chez qui j'étais lui dit mais ta question elle est excellente c'est extraordinaire et je me dis bon sang je me suis retenue j'aurais pu avoir une réponse personnalisée ou alors on n'a pas de réponse parce que personne ne pose la question c'est tellement dommage profitez posez vos questions je ne veux pas que vous sortiez de cette masterclass en ayant des questions après évidemment qu'on va on va approfondir dans le programme donc je vais vous en parler dans très peu de minutes mais en attendant vous pouvez déjà faire tellement avec ce que je vous partage là le fait d'être dans un programme c'est pour aller plus vite pour cibler parce que vous voulez passer maintenant à un niveau suivant parce que vous avez les moyens de le faire parce que vous voulez me poser des questions à titre personnel parce que vous avez envie d'avoir mon énergie à côté de vous parce que sinon peut-être que vous allez procrastiner et ne jamais revenir sur cette masterclass c'est pour ça qu'il y a des programmes payants mais la réalité c'est qu'avec déjà ce que je vous ai partagé vous pouvez déjà faire une partie du travail normalement si j'ai bien fait mon travail là tout de suite maintenant il y a déjà des choses qui ont popé dans votre tête il y a déjà des switches d'ailleurs n'hésitez pas à me le mettre si vous n'êtes pas au volant et sinon si vous êtes au volant ou en replay ou autre parce que je vais partager évidemment cette masterclass sur Youtube donc vous allez pouvoir le mettre dans les commentaires mais c'est important faites le travail déjà pour vous donc voilà voyez à quel point ça va loin 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 dans votre développement entrepreneurial alors je regarde si j'ai d'autres choses que je voulais vous dire ah oui alors juste des petits points vite fait rappelez-vous vraiment racontez-vous votre histoire à vous-même sinon les autres vont la raconter pour vous ne laissez pas les autres envahir votre storytelling personnel vous savez pourquoi vous faites les choses quand vous faites ce travail-là vous savez vous savez où vous allez avec votre entreprise vous savez pourquoi vous ne faites pas de chiffre d'affaires en ce moment ou très peu vous savez pourquoi vous êtes bloqué vous savez pourquoi vous mettez en place telle stratégie qui ne sera peut-être pas celle qui va vous rapporter immédiatement parce que vous savez déjà dans votre tête où vous allez les autres ne le savent pas mais parfois ils vous ils vous contaminent leur vision du monde vous contamine c'est là où c'est important de faire attention parce que la souffrance vient du regard des autres ce que vous ressentez comme souffrance dans votre vie vient parce que le storytelling que vous utilisez est basé sur les propos du monde extérieur et pas relié à vous ce n'est pas vous qui avez décidé de croire en ce que vous voulez croire donc ça c'est un fait qui est très très important ce que je voulais aussi vous mettre comme petit disclaimer c'est attention on ne s'en rend pas compte mais on est addict à la souffrance comme notre cerveau est là pour nous protéger du danger il fait en sorte que vous voyez toujours le mauvais c'est son rôle c'est son travail et comme ça ça lui permet de vous garder dans des dans votre zone de confort même si elle n'est pas confortable même si vous détestez par exemple votre vie elle va quand même faire il va quand même faire en sorte que vous restiez dans votre caca on va dire parce que si vous devez sortir si vous voulez créer autre chose ça va vous demander de traverser des peurs et traverser des peurs ça veut dire que vous allez dépenser de l'énergie comprenez que ça c'est un fait scientifique anatomique factuel donc votre cerveau votre cerveau crée une addiction à la souffrance donc inconsciemment quand vous vous plaignez de vos situations auprès des gens c'est pour que les gens s'occupent de vous pour avoir la sensation d'être important par rapport aux gens qui vous entourent pour avoir un besoin parce que vous avez besoin de reconnaissance parce que vous déchargez plus ou moins volontairement votre responsabilité de construire votre propre vie sur des faits extérieurs donc quelque part vous vous déresponsabilisez vous 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 indirectement inconsciemment tout ça c'est inconscient attention vous créez un comportement pour vous dire si je suis en difficulté dans mon entreprise c'est pas ma faute c'est la crise c'est l'état qui prend trop de taxes c'est la municipalité qui fait rien pour les centres-villes ou les commerces etc etc c'est parce que j'ai pas été soutenue je suis pas soutenue par mon mari c'est parce que mon ancien employeur il m'a pourri la vie il m'a détruit ma santé morale c'est nananananana ça c'est une addiction qu'on a dont on n'est pas du tout conscient qui est reliée à cause du fonctionnement du cerveau donc l'idée là c'est pas de culpabiliser mon dieu c'est vrai que j'aime me faire aimer de tout le monde pour surtout que les gens ils me jugent pas c'est vrai que je fais pas telle ou telle chose parce que je développe pas assez mon entreprise parce que j'ai tellement peur que les gens disent que je suis prétentieux ou prétentieuse que je suis que je ne fais que de les harceler pour vendre mes produits que nananinanana tout ça c'est pas la peine de vous culpabiliser parce que c'est votre cerveau qui fait ça donc prenez juste conscience de ça regardez ça aussi c'est un super travail regardez quand vous vous plaignez et que vous le ressentez dans le corps c'est une vérité vous ce que vous ce que vous quand vous vous plaignez ce n'est pas un mensonge vous ressentez véritablement le fait que c'est de la faute de c'est une réalité mais c'est que votre cerveau il vous met des oeillères pour ne voir que cette vision là donc le but c'est vraiment que vous puissiez prendre du recul dans ces moments de 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 vous vous plaignez ou autre de se dire bon ok aujourd'hui je vais aller voir ça me saoule c'est pourtant c'est bien de la faute à l'état vraiment moi j'y peux rien si les gens ils n'ont pas le pouvoir d'achat c'est pas ma faute c'est un fait mais qu'est-ce que ça t'empêche de faire c'est quoi le bénéfice à penser ça quelle est la chose que tu pourrais faire que tu sais que tu as envie de faire ou que tu sais que tu dois faire dans ton fort intérieur mais que tu ne fais pas parce que finalement ça sert à rien parce que de manière les gens n'ont pas d'argent donc pourquoi est-ce que j'irais traverser une peur qui me saoule pourquoi est-ce que j'irais sur les réseaux sociaux me montrer alors que personne ne va s'intéresser à ce que je raconte et ça c'est violent moi j'ai ressenti ça quand j'ai fait mes premiers lives pendant très longtemps donc ça ne fait pas si longtemps que ça que ma vision a changé mais ça me renvoyait toujours que j'ai beau dire depuis des années des choses sur internet ou des choses aux entrepreneurs tout le monde s'en fout l'image de ne pas développer mes réseaux sociaux l'image que justement j'ai pas de retour ou que les gens ne mettent pas des pouces ou etc etc la peur qui m'empêchait d'appuyer qui m'était aussi longtemps que ça c'était ma peur que ce que je dis soit inintéressant ma peur que ce que je dis soit ridicule etc et en fait et bien quand je le faisais ça me confortait dans ma certitude que j'étais nulle que les gens ça n'intéressait personne donc ça me mon histoire continuait à me valider que j'étais pas aimée que j'avais besoin qu'on reconnaisse ce que je dis au lieu de moi-même valider que j'ai des compétences juste extraordinaires et en fait que les gens le croient ou pas c'est une réalité donc l'impact n'est pas du tout le même voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire ah oui une chose très importante ah oui oui alors deux choses encore je vous l'ai dit je voulais cette masterclass soit complète elle sera pas aussi complète que ce que je veux parce que je peux pas tout résumer c'est pour ça que j'ai créé un programme de un mois qui commence le 31 octobre mais j'ai je veux vraiment que vous ayez un maximum quand même de choses pour pouvoir faire déjà avec cette masterclass là ce que je voulais vous partager c'est que vous compreniez pour l'aspect entrepreneurial notamment que parfois c'est hyper intéressant de faire ce travail de storytelling personnel parce qu'on s'aperçoit que il y a des incohérences que l'on vit des incohérences entre ce qu'on désire pour notre entreprise ou pour notre vie et nos croyances nos pensées que l'on a dans notre quotidien parfois ça ne va pas ensemble combien de gens veulent être riches mais mais ne veulent pas traverser leur peur veulent rester ne veulent pas changer veulent rester comme ils sont combien de moi par exemple une incohérence énorme que je n'avais jamais vue c'est je veux vendre sur les réseaux sociaux je veux être vue sur les réseaux sociaux donc je fais mes lives tant bien que mal d'accord et j'ai écrit beaucoup de posts je pense que depuis 7 ans je suis pratiquement tous les jours à écrire des posts etc donc j'avais vraiment ce désir profond d'être connue d'apporter quelque chose aux entrepreneurs d'avoir de développer mon entreprise d'accord et encore une fois tous les exemples que je prends allez chercher ensuite comment ça résonne dans votre histoire à vous moi je ne peux parler que de moi pour vous donner des exemples mais faites le travail sur vos propres histoires pour aller vous rendre compte comment vous ça sous quelle forme ça se traduit chez vous donc moi j'ai ça donc je vais sur les réseaux sociaux je fais des lives qui me qui sont douloureux mais je sais intuitivement que c'est là dessus où je vais être bonne un jour c'est là dessus je dois communiquer mon message j'écris pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître mon entreprise pour pouvoir faire du chiffre d'affaires pour avoir des clients etc donc la démarche elle est bonne donc je travaille dur parce que j'ai ma vision elle est quand même assez claire on est d'accord avec ça et bien il y a une incohérence de fou que je n'avais jamais vue et ça c'est le et d'extérieur quand je vais vous le dire vous allez dire bah ouais mais en fait c'est tellement évident Sophie comment t'as fait pour ne pas le voir mais la réalité c'est que notre cerveau met en place des stratégies pour qu'on ne s'en rende pas compte donc je suis dans cette position où je donne je donne je donne je donne pour développer mon entreprise pour avoir des clients pour accompagner les entrepreneurs mais je propose très peu d'offres je parle que de temps en temps de mes accompagnements individuels de temps en temps je fais un programme et j'en parle un peu mais la réalité c'est que quand on fait le choix de travailler sur internet c'est que les gens ils ne voient pas ils ne sont pas constamment sur les réseaux sociaux ils ne voient pas tout passer de ce qu'on partage moi j'avais la sensation de donner de donner de communiquer de dire à tout le monde etc machin mais dans les faits je proposais pas assez souvent mes programmes mes services etc et là il y a une contradiction des pensées et des croyances incohérentes pareil quand on est dirigeant d'entreprise on est censé montrer qu'on fait les en tout cas on donne le meilleur dans nos produits et services on est des professionnels je pars du principe que vous faites des choses de façon excellente en tout cas moi je travaille avec les gens qui mettent de la conscience professionnelle qui sont passionnés par leur métier etc donc on part du principe que c'est qualitatif et j'avais perdu le fil et donc vous faites des choses extraordinaires mais vous le dites pas parce que il faut pas être prétentieux parce que on nous apprend à être humbles parce que cela pétait toutes les moi quand j'étais gamine à l'école toutes celles qui étaient les meilleures de la classe ou qui étaient les plus belles ou qui osaient juste dire qu'ils avaient du talent juste d'un point de vue factuel moi je sais telle et telle chose était critiqué moqué etc donc on nous apprend certainement pas à exprimer qu'on est bon et comment on vend quand on dit pas à nos clients qu'on est bon et comment on fait pour dire qu'on est bon quand on le croit pas c'est pas possible donc on développe pas de chiffre d'affaires et ce storytelling permet de mettre de la conscience et de se rendre compte factuellement mes talents c'est ça 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 c'est pas pour tout le monde mais c'est une réalité et si d'autres personnes ne le voient pas c'est leur problème c'est leur prisme donc voyez les incohérences que vous pouvez vivre dans votre quotidien parce que votre storytelling interne n'est pas en cohérence avec le storytelling que vous devriez avoir pour vendre pour développer votre activité autre chose que je voulais vous partager c'est que tout ça tout ce travail que vous allez faire soit tout seul avec ce que je vous ai partagé là sur les tous les lives que je vais vous partager cette masterclass soit dans le programme avec moi quels que soient les changements vous allez vivre des changements le changement passe par le chaos c'est émotionnel c'est normal en fait c'est pas grave c'est pas grave mais on ne peut pas désirer changer sa vie ou ses résultats sans que se passer par de l'émotionnel c'est pour ça que je fais ce programme sur un mois pour pouvoir vous accompagner chaque jour pour que cet émotionnel je le travaille avec vous en fait parce que quand on transforme une situation qui est douloureuse qui est triste à la base ou par exemple on n'a pas fait un deuil ou par exemple on a toujours du ressentiment sur quelque chose d'accepter de dépasser son égo pour pouvoir voir autre chose et se raconter quelque chose d'autre à l'intérieur de soi il y a de la résistance le cerveau lui il n'est pas d'accord il va mettre de la résistance quand on se rend compte que pour notre entreprise l'action inspirée qui nous arrive comme j'ai vécu avec les lives comme j'ai vécu la dernièrement en faisant des conférences en présentiel que c'est qu'on a des on sait que c'est ça qu'il faut faire mais on a tellement de peur derrière on est obligé de passer par le chaos émotionnel pour les traverser c'est normal donc prenez conscience que ça bouscule mais que c'est normal et que quand ça bouscule c'est que c'est une très bonne nouvelle c'est que vous êtes en train de changer votre destinée c'est que vous êtes en train de reprendre le contrôle c'est que vous êtes en train de vous allez pouvoir commencer à voir la magie des coïncidences parce que vous allez repérer et ça c'est la dernière chose puis après je vais vous je vais vous partager un peu mon programme et puis après je vais vous libérer mais quand on commence à avoir vraiment de la conscience sur sa vie on voit au fur et à mesure ah mais tiens et là certains appellent ça de la manifestation moi j'appelle il y en a d'autres ce sera de la coïncidence moi j'appelle ça la magie de la vie chacun raconte ce qu'il veut c'est votre propre storytelling personnel interne qui est important mais du coup vous vous rendez compte que il y a des coïncidences incroyables entre les choses il se passe une difficulté dans votre vie ça ça chamboule tout ou dans votre entreprise il y a un truc qui fonctionne pas bien vous changez de chemin vous prenez conscience vous choisissez du coup et d'un coup il y a des choses qui arrivent qui sont fluides d'un coup vous rencontrez la bonne personne au bon moment d'un coup il y a un dossier qui est bloqué depuis X temps qui va se débloquer d'un coup il va y avoir des choses mais comme vous êtes tellement conscients de votre histoire de votre fil rouge de c'est vous qui choisissez comment vous utilisez l'adversité on va dire que vous allez repérer tous ces moments magiques et vous verrez il y en a tellement et vous allez le voir chez les autres au début vous allez même plus le voir chez les autres que chez même vous même moi je le voyais tout le temps chez mon mari chez mes enfants à dire tu vois cette situation là elle t'a permis de vivre ça 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 tu te rends compte comme c'est extraordinaire et ça c'est dingue donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous partager pour aujourd'hui ouais je pense que si vous avez des questions je répondrai volontiers mettez les sur quand je vais poster cette vidéo sur youtube vous allez pouvoir poser des questions dans les commentaires je répondrai à toutes les questions et puis donc vous l'avez compris je fais le programme storytelling pendant un mois on commence le 31 octobre jour d'halloween où on se raconte des histoires qui font peur je ne sais pas le faire pendant un mois jusqu'à fin novembre jusqu'au 30 novembre en tout cas pour l'instant c'est le minimum que je vois et je me laisse la liberté de rajouter si je vois qu'il y a besoin ou pas moi je suis très intuitive ça va dépendre du groupe ça va dépendre des personnes qui vont être là ça va dépendre de vos questions ça va dépendre de vos retours ça va dépendre de mon intuition tiens il faut que je rajoute ça tiens il faut que je rajoute ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez intégrer ce programme à un tarif tout mini tout mini de 55 euros jusqu'à ce soir minuit à partir de demain tous les vendredis maintenant je fais un business mon amour shopping où je partage quels sont les endroits avec lesquels vous pouvez parce que du coup j'ai appris qu'il fallait que je partage régulièrement ce que je fais d'avoir un endroit spécifique chaque semaine pour pouvoir dire vous pouvez travailler avec moi ici 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 grâce à ce storytelling histoire que je vous ai raconté tout à l'heure et à partir de ce soir minuit une le programme sera à 555 euros tout le mois de novembre donc du 31 octobre jusqu'au 30 novembre jusqu'à la fin du programme et je réévaluerai le tarif à ce moment là parce qu'on peut le vivre en replay on peut le vivre en différé parce que vous aurez toutes les masterclass tout ce que je vais vous partager bien sûr vous n'aurez pas le VIP mais donc l'accompagnement en direct ensemble mais vous aurez tellement quand même de quoi faire ça va être extraordinaire tout sera peaufiné il y aura enfin voilà il sera tout finalisé bien et puis ben voilà donc je vais vous mettre quand même le lien le lien si vous voulez rejoindre voilà le programme avant ce soir à 55 euros c'est extraordinaire un programme d'un mois en accompagnement comme ça avec moi c'est juste fabuleux mais moi j'adore par contre c'est très court c'est là où il faut apprendre je le fais pour deux raisons différentes la première c'est parce que moi-même j'ai vécu d'avoir envie de transformer ma vie mais de pas avoir les moyens donc c'est important pour moi parce que j'ai vécu ça certains coachs ont fait des programmes extraordinaires à des tout petits prix pour permettre comme ça en tout cas moi ça m'a permis que quelle que soit ma situation financière je pouvais adhérer et apprendre et développer j'ai confiance que de toute manière c'est un gagnant-gagnant j'y gagne quoi qu'il arrive parce que si vous êtes satisfait vous ferez ma communication donc j'aurai d'autres clients plus tard si vous êtes satisfait vous adhérez à d'autres programmes donc de toute manière c'est gagnant pour vous et c'est gagnant pour moi la deuxième raison c'est parce que en tant que dirigeant d'entreprise il est important de saisir les opportunités il est important de décider vite il est important de voilà de de savoir prendre des risques j'ai pas toutes les infos parce que quand on va faire quand demain le programme va être à 555 euros il y aura alors demain je sais pas parce que je suis en train de le finaliser etc mais en tout cas j'ai déjà beaucoup plus conscience de maintenant que j'ai fait la masterclass de ce que je vais vous partager de ce qu'on va faire etc et au fur et à mesure tout va être bien posé et tout va être quand les gens vont arriver que ce soit pendant le programme ou après ça va être tout nickel vous vous prenez le risque et aussi ce qui est important c'est d'apprendre à à investir en soi parce qu'en réalité il y a très peu d'entrepreneurs bon ça commence à venir heureusement parce que du coup voilà mais on n'apprend pas à investir en soi avec la société comme elle est faite on a l'école est gratuite en France donc on ne paye pas ou alors on a des des CPF CPF oui je crois que c'est ça en tout cas on a beaucoup d'aide pour les formations etc mais du coup tout ça ça dévalorise le programme parce que si on paye pas cher si on paye pas le vrai prix si on n'investit pas en soi on ne transforme pas aussi bien sa vie donc soit on paye un petit prix et vous sautez vous prenez le risque pour voir si ça vous plaît ou pas c'est un peu ça me rappelle aussi mon côté commerçante où je faisais goûter les gâteaux pour qu'ensuite vous les achetiez donc bah là c'est un peu pareil vous goûtez un peu une formation un programme et puis au fur et à mesure je sais que voilà il y aura un juste retour des choses et puis le vrai tarif c'est parce que ça permet que comme vous n'aurez pas forcément ça permet que bah quand on a dépensé quand on a investi on travaille dessus donc vous allez transformer votre vie donc voilà donc c'est important pour moi d'avoir cette démarche qui correspond à mes valeurs personnelles il n'y a que moi qui peut comprendre pourquoi je mets ce tarif là il n'y a que moi qui peut comprendre quelle valeur je mets derrière il n'y a que moi qui peut comprendre ça soit vous adhérez ou pas mais ça ça reste de votre responsabilité voyez c'est ça aussi le storytelling en fait personnel moi je suis à l'aise avec ce système là parfois ça va plaire de fou moi j'ai adoré vivre ça avec d'autres coachs que moi même j'ai eu et puis il y a d'autres personnes qui trouvent ça aberrant et qui ne comprennent pas c'est pas grave on vend aux gens à nos clients de coeur donc voilà en même temps ça vous permet aussi de voir comment vous vous pouvez mettre vos propres tarifs et donner aussi du sens et une signification à vos tarifs voilà je vous souhaite une merveilleuse journée je sais pas si vous avez des questions s'il y a quelques questions vous pouvez poser vous pouvez lever la main cette fois on va pouvoir je vais pouvoir vous répondre en direct et puis si si vous en avez pas je vais vous laisser là pour aujourd'hui merci beaucoup Sophie trop bien ça t'a plu ça t'a apporté des choses j'espère que voilà donc vous avez vu jusqu'à ce soir pour avoir l'accompagnement à 55 euros franchement c'est extraordinaire on va vivre une aventure de dingue j'ai tellement hâte et puis et puis bah voilà je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et et puis à très vite à bientôt salut salut alors je finalise tout ça voilà c'est parti c'est parti